Bonjour à toutes et à tous, alors moi je vais me mettre un peu de côté, comme ça pour ceux qui sont là, vous aurez l'impression que je suis plus grand, mais c'est pas un effet de perspective, mais j'ai besoin d'être à côté de l'ordinateur. Alors, on va essayer de demander au dieu de la technologie de bien vouloir faire que tout se passe bien au Brésil, on appelle ça, on va faire une offrande à échou, ici je ne sais pas à qui on va faire une offrande, mais on va essayer de répondre positivement, jouer le jeu. Alors, tout ça commence par une histoire, par Erwan qui me demande d'intervenir, peut-être parce qu'en fait j'ai un passé d'informaticien repenti, puis ensuite une pseudo carrière de musicien, etc. et d'enseignant, et finalement je me suis dit, oui mais ça m'intéresse quand même parce que c'est un défi de parler de choses sur lesquelles je ne travaille pas non plus à 100%, et plus j'ai travaillé sur la question, au début je suis resté sur cette idée d'investiguer cette influence du numérique dans la formation des transmetteurs, donc les enseignants, parce que moi je fais beaucoup de formations d'enseignants, notamment j'ai fait beaucoup à l'école, dans le milieu scolaire, donc primaire et secondaire, et puis beaucoup aussi en pôle supérieur, et finalement je me suis dit, mais si je prends, si je restreins un petit peu la focale, je regarde plutôt du côté des musiques afro-brésiliennes que maintenant je pratique depuis une trentaine d'années, alors peut-être que j'ai plus de choses à dire, et alors je vais pouvoir peut-être vous faire partager certaines de mes pensées et mes élucubrations, donc ça va partir un peu dans tous les sens, mais je vais essayer d'être un petit peu structuré quand même, et toute cette idée, elle est venue de, alors pourquoi j'ai utilisé le mot passeur ? Notamment parce qu'en portugais, au Brésil, on dit, passa a uma música, para uma criança, donc transmettre, passer dans le sens de transmettre, à un enfant. Et donc bon, je vais vous parler rapidement de la notion de tradition, parce que j'ai besoin de recontextualiser un minimum, vous n'allez pas apprendre grand chose, et puis ensuite on va aller regarder un peu qui sont ces différents passeurs, et puis après pas mal de, on va regarder les outils, et puis des considérations didactiques par rapport à ça, puisque aujourd'hui je m'intéresse beaucoup à ces questions didactiques, qui ont déjà été effleurées depuis ce matin, notamment par Eric, par Kamel, et par Janice tout à l'heure. Alors la notion de tradition, ça va être vite fait, je me base sur, j'aime bien la définition donnée par le CMTRA, donc il parle de référence au passé, et ça appelle une évolution de celui-ci dans le présent, donc on voit qu'il y a une notion de continuité, un déterminisme culturel et historique, ça va être très important pour mon propos, et une dimension diachronique, voilà, à la fois individuelle et collective. Donc finalement, selon moi, il n'y a pas forcément de tradition qui soit nécessairement ancienne, il y a aussi des traditions qui sont très jeunes, très récentes, ça ne concerne pas que les autres, puisque en fait l'Occident a de nombreuses traditions, et souvent on a un peu trop tendance à considérer que les musiques traditionnelles, ce ne sont pas les musiques occidentales, et je pense que là, on commet une énorme erreur, et peut-être qu'au niveau du ministère de la Culture, il y aurait des catégories à revoir. Et son envergure est très variable, puisque ça peut toucher d'une tradition tout à fait personnelle, une façon de jouer la musique, qui peut après se transformer en une école véritable, ou à des traditions dont je vais vous parler là, qui concernent des centaines de millions d'individus. Alors moi, je ne parlerai pas trop de la musique savante occidentale, même si au départ, c'est là-dedans que j'ai grandi, mais plutôt des musiques afro-brésiliennes, et alors là, je ne sais carrément pas compter combien de millions de personnes sont concernées par ça. Et donc, tout ça pour dire que finalement, ce qui est intéressant, c'est de se dire que cette tradition, j'aime bien le concept de Jean Viard, de la société d'archipel. Alors, je vous donnerai à la fin, je laisserai une biblio de mes différentes références. Alors, je vais taper un peu partout. D'habitude, je suis censé être un scientifique rigoureux, aujourd'hui, je me donne, on va être en mode wild, et donc, je vais taper un peu là en sociaux, en didactique, psycho, je vais aller piquer là où ça m'arrange. Donc là, Jean Viard, il parle, il dit que finalement, nous vivons dans une société d'archipel, c'est que finalement, on vit ici, on a notre travail ici, ou différents lieux de travail, on a un bout de famille qui est là, un bouquet là, mais finalement, on ne sait pas ce qui se passe entre ces différents pôles, et que finalement, cet archipel, avec le numérique, il commence à grandir, 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 et on commence à avoir du mal à en définir les limites. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, alors que ce n'était pas du tout mon propos il y a quelques années, j'étais un peu orthodoxe de la musique afro-brésilienne, et maintenant, en fait, aujourd'hui, ce qui se passe en France, en termes de musique afro-brésilienne, ça participe de cette tradition globale, ou de ces traditions globales. Ce n'est pas un truc à part, non connecté. Donc, ces traditions sur lesquelles, je suis obligé de faire un tout petit coup, de recontextualisation, c'est quand même, ça vient d'une période assez sombre, juste une traite atlantique qui a concerné pour le Brésil pas moins de 4 millions d'esclaves, dont, juste pour l'anecdote, environ 30% mouraient sur le bateau. Juste pour rien. Et, bon, ce malheur a créé de beaux métissages, tout de même, et donc, aujourd'hui, au Brésil, moi, j'ai recensé une centaine de traditions afro-brésiliennes, une centaine de traditions de musique, chants, danse, et selon mes estimations, je pense que je me trompe d'un facteur au moins 3 ou 4. Je pense qu'il y a au moins 300 ou 400 traditions au Brésil. C'est absolument gigantesque. Et les caractéristiques de celles des musiques afro-brésiliennes, je vais recentrer un peu sur la dimension afro, c'est qu'il y a du chant, de la danse et de la percussion, en général, que les métriques sont non-isochrones. Donc, pour la musique savanture qu'ils entendent, on parlerait de musique dite impaire, même si, pour moi, ça ne me convient pas du tout. Mais bon, on pourrait parler de polymétrie. Alors, si ces sujets vous intéressent, j'ai beaucoup travaillé sur cette question-là. Le terme de syncopation, pour moi, qui n'a pas de traduction très intéressante en français, l'idée que les choses seraient syncopées. La notion de micro-rhythmie, sur laquelle j'ai travaillé pour ma thèse, où j'ai travaillé sur le swing brésilien. Je vais y revenir, je vais vous montrer des outils. Et alors, pour parler d'autres choses que de rythme et de temporalité, notamment la notion de champ responsorial, qui n'est évidemment pas spécifique à ces cultures, mais qu'on retrouve beaucoup là-dedans, etc. Et donc, une importance de l'enculturation. Et donc, le questionnement qui vient, c'est finalement, c'est que ces organisations musicales, elles ne sont pas universelles, elles sont parfaitement contextuelles. Par exemple, la micro-rhythmie n'est pas structurelle en musique savante occidentale. En musique baroque, oui, elle l'a été. Elle le redevient du coup, puisqu'il y a de la recréation. Mais globalement, en musique savante occidentale, la notion de micro-rhythmie touche éventuellement le roubato, mais c'est une autre affaire. Et surtout, il y a une question de filtrage cognitif qui est opérée par le cerveau, qui s'établit selon des critères culturels conditionnés par l'enculturation du musicien. Donc, en gros, plus on baigne dans un milieu, plus on est enculturé de ce milieu, et plus notre cerveau s'adapte à cela et se prépare à ce genre de stimuli, si ça vous intéresse. J'ai mes travaux là-dessus, ce ne sera pas le sujet aujourd'hui, évidemment. Et donc, tout ça, ça a des conséquences dans le domaine didactique, c'est que finalement, pour un musicien donné, une organisation musicale exotique n'est probablement pas perçue de façon adéquate. C'est-à-dire qu'elle n'est pas perçue, et ça, c'est typiquement ce que nous a dit ce matin Eric quand il a parlé de traducteur ou de traduction. C'est exactement ça. Le gros problème, c'est qu'en fait, il y a une espèce d'illusion savante occidentale. Ah ben tiens, Eric, je venais juste parler de toi. Donc, je parlais de ton concept ce matin de traducteur, de traduction. C'est exactement ça. Ça pose d'énormes problèmes. Et j'en discutais tout à l'heure avec Pauline, qui est intervenue ce matin à table. Oui, il y a encore une espèce d'énorme illusion dans les conservatoires, évidemment pas en Bretagne, c'est sûr, que la musique savante occidentale permettrait d'aborder toutes les autres musiques. En gros, vous sortez avec votre DEM de piano et vous savez jouer n'importe quelle musique dans le monde. Bon, voilà, il y a des sous-bassements, des axiologies là-dessous qui sont très lourdes et qui sont encore très présentes. Et c'est aussi pour ça que j'enseigne en pôle sup pour essayer de dynamiter cela et faire un peu plus de place au reste. Et donc, finalement, tout ça, ça m'a amené à une question. Est-ce que le numérique, ça ne pourrait pas être une aide dans cette traduction ? Alors, je dis une aide, je ne dis pas le numérique va traduire, va, c'est le Graal. Je n'y crois pas. Je vous dis tout de suite la réponse, je n'y crois pas. Mais je pense que le numérique peut apporter sa petite contribution pour essayer d'opérer cette opération de traduction. Alors là, est-ce que ça va marcher ? Oui, peut-être. Voilà. Alors, très rapidement, un petit jeu auquel je joue depuis quelques années. Je vous pose une question qui pourrait paraître complètement idiote. parce qu'en fait, vous allez me dire, mais vous ne pouvez pas me demander de répondre à une question sur la pertinence si vous ne me donnez pas les critères de pertinence. Je vous propose de choisir vous-même les critères de pertinence. Ah ! Premier problème de la... Il faut que je clique ici. Voilà. Aïe, aïe, aïe. On va y arriver. On va y arriver. Il faut juste que je... Vous avez votre avis ? Peu importe. Du temps, c'est quoi le temps ? Voilà. Bon, alors en gros, les Brésiliens diraient qu'il n'y a que le numéro 1 qui est pertinent. Le numéro 2 n'existe pas. Et beaucoup d'Occidentaux préfèrent le 2, ce qui est logique. En fait, entre le 1 et le 2, dans le 1, il y a une grosse micro-rhythmie que j'ai cassée artificiellement, numériquement, dans le 2. Donc ça, c'était juste pour... Pour vous donner, vous faire sentir les... Voilà. Ça, c'est une différence fondamentale. Et ça, ça fait échec à la pédagogie. Mais vraiment, vraiment lourdement. On retrouve la même chose dans le jazz, par exemple. Mais pas qu'en jazz. Dans beaucoup de musiques traditionnelles, on a ça. Y compris dans la musique... Dans les musiques... Dans des musiques bretonnes. Et d'ailleurs, alors à un moment donné, on pourrait se dire mais finalement, ce que vous venez d'entendre, vous n'avez rien vu. Je vous ai mis des faux... Des faux oscillogrammes qui vous donnent rien du tout parce que c'était deux fois le même, en plus. Et en fait, est-ce que le numérique pourrait nous aider ? Alors, j'appelle le dieu de la technique pour me rendre la souris. Rends-moi la souris, s'il te plaît. Sans la souris, je suis mort. Je vais le faire sans souris. OK, d'accord. Ça marche. Non, il ne veut pas. J'ai récupéré la souris. Il faut dire que je prends des risques. Ce sont des animations Flash intégrées dans du PowerPoint. Bon, sachant que Flash est considéré comme une technologie obsolète, mais ça marche. Eh bien voilà, j'ai conçu cet outil en 2008. Enfin, je l'ai conçu sur le papier en 2005 et en 2008, je l'ai implémenté numériquement. Et au départ, c'est un modèle scientifique. Ce n'est pas du tout un outil pédagogique. Donc là, ça vous montre ce qu'on appellerait un swing médian, c'est-à-dire entre les deux. Et en gros, on peut jouer avec, c'est-à-dire on peut choisir un swing un peu plus binaire. Est-ce qu'on peut monter un tout petit peu plus le son, s'il vous plaît ? Merci. Mais on peut choisir aussi et si on va jusqu'au bout, voilà, vous avez du binaire, du ténard total. Et puis, ça c'était la question de la pulsation qui avait émergé, je peux aussi l'enlever. Et si je l'enlève trop longtemps, vous allez finir par la... Si je me mets là et que je l'enlève trop longtemps, vous allez la perdre. Votre cerveau, il va se décaler. Mais on n'a pas le temps de jouer à ça, malheureusement. Voilà. Alors cet outil que j'ai conçu pour des raisons scientifiques, c'était l'histoire de modéliser, de montrer quelles étaient mes idées en la matière. Eh bien, en fait, c'est devenu un outil didactique. Mais à mon insu. Voilà. Parce que j'ai diffusé ça sur le web et je vais y revenir très rapidement. Allez, allez, voilà. Alors, qu'est-ce que j'avais avant ? Je ne sais pas ce que j'ai vu. Bon, passons. Alors, ces passeurs, c'est qui ? Alors, ces passeurs, en fait, potentiellement, tout musicien est un passeur. Tous les musiciens passent. Alors, évidemment, après, dans certaines institutions, il y a des passeurs qui ont le statut de passeurs et y compris au Brésil. Au Brésil, dans les communautés, il y a le maître, donc maître en portugais, qui a vraiment la fonction de passeur. Et puis, il y a tous les musiciens. Et des fois, on met des directeurs, des directeurs qui ont une fonction intermédiaire. En français, ça ne s'appelle pas, en France, on appelle ça, dans les groupes de Batoucade, on appelle ça un leader. Et puis, les musiciens sont des percussionnistes. Il peut y avoir d'autres. Un meneur aussi, il y a en français. Tout ça, alors, il y a aussi des communautés de pratiques plus formelles, surtout en France. Donc, dans l'enseignement spécialisé, on a des professeurs d'enseignement spécialisé. Et là, ce sont des gens que l'on forme essentiellement à la didactique. Une partie de mon travail, c'est de les former à la didactique. Je ne leur enseigne pas leur instrument. Je serais bien incapable de former quelqu'un au clavecin ou à la viol de gambe ou au saxo-jazz. Mais par contre, on peut travailler sur la didactique. Donc, ce n'est pas tant ces gens-là qui vont m'intéresser. Et ceux de l'enseignement général, ça m'intéresse un peu plus parce que là, on y trouve des gens qui, pour 60 ou 70 % n'ont jamais travaillé la musique de façon formelle. c'est-à-dire formé. Ils ont chanté sous leur douche et puis en gros, basta. Et ils n'ont jamais étudié. Ils disent, je ne sais pas la musique parce qu'évidemment, ils ne savent pas lire une partition. Donc, pour eux, je ne sais pas lire la musique alors que la musique n'est pas dans la partition. Il y a d'ailleurs partout ailleurs sauf dans la partition. Et c'est très intéressant parce que finalement, il y a un espèce de défi. C'est-à-dire, on doit les former à la musique, à la lecture notamment. Et on doit les former à l'enseigner. Et donc, les outils numériques m'ont aidé, m'aident à cela pour essayer de traduire un peu les choses. Mais on va voir. C'est une petite aide. Ça ne permet pas de... Ce n'est pas non plus la panacée. Alors, au Brésil, les canaux de transmission traditionnels, en fait, en gros, il n'y a rien au conservatoire en école de musique, globalement. C'est-à-dire, au conservatoire au Brésil, on enseigne la musique savante occidentale 18e, 19e siècle. Voilà. En gros, c'est tout. Je caricature, mais à peu près ça. En revanche, il y a de l'enseignement de musique traditionnelle dans les communautés, donc dans les écoles de samba, dans les maracatous à récif, etc. Donc, il y a des répétitions, des ensayus qui sont en fait des moments où on joue, on apprend en faisant et ceux qui ne jouent pas sont en général à côté, ils regardent, ils écoutent. Certains même font des gestes. On voit des musiciens faire des gestes de percussion comme ça, à côté, mais ils n'ont pas d'instrument. En fait, ils savent que d'abord, ça leur permet d'apprendre le geste, de vivre en contexte et puis ils savent que si jamais, à un moment donné, le musicien qui joue cet instrument, il n'est pas là ou il part boire une bière, le maître qui a besoin va prendre celui qu'il a vu faire le geste pendant un moment pour le remplacer. C'est un moyen d'intégrer. Et puis bon, ils ont créé pas mal d'ateliers pour enfants parce que finalement, ils se sont rendus compte que la relève n'était pas forcément automatique. Et puis évidemment, le tourisme ayant beaucoup d'intérêt depuis les années 70-80, les occidentaux s'intéressent beaucoup aux musiques brésiliennes, notamment à la fameuse Batoucade, et bien ils ont commencé à créer des ateliers spécifiques pour les touristes. Et il y a quelques projets sociaux spécifiques qui sont un peu à mi-chemin entre des ONG, des projets de quartier, etc. et des communautés. Il y a des nouveaux canaux, mais c'est surtout des vidéos sur le web. Et puis elles sont enregistrées souvent par les musiciens de la communauté. On y trouve deux types de savoirs en fait numériques clairement aujourd'hui. Alors il y en a un qui est assez surprenant, c'est qu'il y a un tel problème de légitimation culturelle au Brésil qu'ils ont été obligés de promulguer une loi en 2003 pour dire il faut maintenant enseigner l'histoire afro-brésilienne à l'école. Ils ont promulgué une loi et cette loi fait que les instits sont obligés de le faire. Et comme ils sont obligés de le faire mais pas forcément formés puisque la grande majorité ils sont blancs et donc ils n'ont pas de lien avec les communautés afro-brésiliennes mais qu'est-ce qu'ils font ? Enfin qu'est-ce qui s'est passé ? Du coup il y a eu tout un tas de propositions sur le net donc soit des PDF, des blogs, etc. qui parlent de cette... Et puis des MOOC et des trucs payants. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui font du business sur comment on va former répondre à la loi en formant les... Voilà, c'est pas mon sujet. C'est ce que vous voyez à droite par exemple. Et puis ensuite il y a évidemment ce qui nous intéresse un peu plus les dimensions musicales et chorégraphiques. On va voir un premier exemple d'une musicienne de communauté. C'est la vidéo de présentation de toute une série de vidéos. Donc elle dit qu'elle est pour aider aux alunos à avoir un matériel didatique pour étudier en casa. Elle dit que vous pouvez travailler à la maison avec ça. Et alors qu'elle propose de s'abonner sur YouTube, etc. Vous allez voir des vidéos qui présentent des produits que j'utilise ici sur le canal. Comme cette camise est linda, le tambourin de Talita, la pelle mûre pour étudier en casa. Et si vous voulez connaître plus sur le travail, c'est juste d'accepter le site et elle fait la promotion pour le site web, etc. Et donc c'est typiquement, elle c'est une musicienne confirmée qui joue dans, qui serait l'équivante de ce qu'on a dit j'ai dit tout à l'heure, une directrice, c'est-à-dire qu'elle n'est pas mèche parce qu'elle s'occupe d'une section. Est-ce que je reprends la main ou pas, j'en sais rien. Yes. En France, pendant ce temps en France, en 1985, la première école de samba française est créée à Paris sous l'impulsion d'une Brésilienne qui va venir faire son doctorat à la Sorbonne en sémiotique sur la Batoucade. Et depuis, ça a essaimé, comme vous le savez, il est probable que personne d'entre vous n'ait, enfin, tout le monde d'entre vous a rencontré déjà une Batoucade dans un carnaval ou dans une fête de village, etc. ou de ville. Et donc dans ces centaines de groupes qui existent aujourd'hui, il y a, les détraditionalistes, on va dire, ceux qui ont envie de suivre certains aspects et voir tous les aspects des traditions, et puis d'autres, la grande majorité, qui s'en inspirent. Et leurs sources, c'est plutôt des sources françaises, ça fonctionne un peu en autonomie, voire mixte, ils prennent des trucs brésiliens, ils font venir un intervenant brésilien à un moment donné, puis d'autres fois, ils travaillent entre eux. Il y a eu donc les travaux de ma consoeur Anaïs Vaillant en anthropologie de 2005 qui sont intéressants là-dessus. Et aujourd'hui, on se rend compte que la dimension traditionnelle, c'est reprendre du terrain. Alors ce qu'elle reprend du terrain grâce au web, ce n'est pas impossible. C'est une hypothèse. Pendant toutes ces années, s'est créé notamment sur le web une espèce de portail des musiques brésiliennes qui s'appelle Samba en France. Bon, ils ne parlent pas que de Samba. Mais si on regarde un peu ce qu'il y a là-dedans, les contenus, ce sont essentiellement des contenus de référence française. C'est-à-dire, c'est la façon dont on joue la Samba. Moi, je dis le Samba comme au Brésil, mais comment on joue la Samba en France. Et puis, il y a eu une liste de diffusion qui a été très active il y a 10-15 ans, voire même un peu plus, et aujourd'hui qui est complètement moribonde. Et moi, à mon avis, je pense que c'est lié avec le fait que les choses enfin, les équilibres se font différemment et que probablement les gens s'alimentent directement à des sources plutôt que de passer par des portails qui agrègent des données comme celle-ci. Bon, un petit clin d'œil, comme je sais que c'est enregistré, c'est un clin d'œil à l'école de Samba que j'ai dirigé pendant une dizaine d'années. Voilà. Hop. Une traditionnaliste en l'occurrence. Voilà. Alors, je rentre, j'en arrive aux questions aux questions des outils. Alors, dans les outils, je vous ai retrouvé, j'ai retrouvé dans mes archives la cassette audio. Peut-être parmi vous, il y en a qui n'ont jamais vu de cassette audio. Mais si, si, ça existe. Donc, une cassette audio de la première méthode de la fameuse Tia Anissia dont j'ai parlé tout à l'heure qui faisait sa thèse à la Sorbonne. Et puis ensuite, bon, il y a eu tout un tas je vais prendre des trucs plus récents encore mais j'avais envie de parler de Jean-Christophe Jaquin qui a, à mon sens, fait une des meilleures méthodes de samba carioca qui puisse exister avec des DVD à la clé. Il est français, Coco Rico, c'est bien. Mais il y a plein d'autres, plein d'autres, dans plein d'autres pays, il y a eu aussi des choses très intéressantes. Je reviens sur le concept. Merci, merci Janice parce qu'en fait, je ne le connaissais pas. Je ne connaissais pas ce concept et du coup, je l'ai découvert grâce à toi. Donc, la Triple Revolution, donc Internet, téléphonie mobile et réseaux sociaux, et bien effectivement, on se rend compte que par rapport aux outils que je vous ai montrés tout à l'heure qui ne nécessitaient aucun de ces trois outils, et bien, il y a quand même eu des changements, des changements en termes de modalité didactique, de type d'outils, de niveau d'interactivité, d'usage, d'utilisation, interculturalité à l'école, ça peut paraître un truc qui n'a rien à voir là-dedans, mais je vais quand même en parler un petit peu. La dimension épistémique et la dimension orale, ce sont les sujets que je vais traiter juste après. Alors, donc la notion d'autodidactie, c'est-à-dire apprendre par soi-même, qui est notamment, voilà, Paiva et Alexandre, donc des auteurs brésiliens en ont un petit peu parlé, c'est la modalité qu'on va retrouver la plus répandue au Brésil à ma connaissance, tout ce que je vous dis, c'est à ma connaissance parce qu'on ne peut, enfin voilà, moi je ne sais pas, le Brésil c'est tellement gigantesque que je vous dis ce que je crois qui existe. Et ça concerne à peu près tous les types de passeurs, y compris les enseignants officiels qui viennent faire de l'auto-formation continue, enseignants aussi bien brésiliens que français, qui aujourd'hui, viennent s'abreuver alors avec tous les problèmes que ça peut poser et c'est une modalité qui est généralement asynchrone, c'est-à-dire que ce que l'on va regarder, ça a été enregistré avant, ça ne se passe pas en temps réel. Alors il y a d'autres modalités possibles mais que je n'ai pas encore observées avec les traditions afro-brésiliennes mais ça risque d'arriver parce que finalement il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas des gens qui s'y mettent, notamment des modalités peer-to-peer, c'est-à-dire voilà, une personne, un enseignant, par exemple par Skype, un enseignement en live ou carrément des classes virtuelles, on le fait pour d'autres enseignements, pour la musique, les musiques afro-brésiliennes, à ma connaissance ça n'a pas encore été fait, des escape games aussi, ça se fait de plus en plus dans les collèges en France, des escape games en musique et donc des escape games hybrides avec une partie physique, une partie numérique, pareil, donc dans dimension synchrone et asynchrone et quelque chose qui se fait de plus en plus dans les collèges, c'est la création de cours pour d'autres classes. Pour que les élèves apprennent mieux, on leur demande de créer un cours pour les autres. Donc ça nous met vraiment le... c'est très intéressant comme concept, si ça vous intéresse, je vous en reparlerai. Les types d'outils numériques, bon évidemment, alors il y a des CD-ROM, des DVD-ROM, en ligne on a des sites web et notamment les MOOC, les formats, initialement c'est du texte, vous savez que l'hypertexte c'est la base du web, puis des objets graphiques, je vais vous montrer des petits exemples, de l'audio, de la vidéo, unique en mosaïque, des capsules vidéo, je vais vous montrer juste après l'exemple, et l'articulation c'est que souvent les outils sont hybrides en fait, les outils intègrent plusieurs modalités, c'est pas un outil qui fait que du texte, enfin si autrefois, mais maintenant c'est fini, on a de tout dans tout à peu près. Alors, voilà, donc le principe de la mosaïque, ça c'est quelque chose qui est assez nouveau, parce que finalement, bon c'est pas spécifiquement numérique, mais on le voit beaucoup maintenant dans le domaine du numérique, c'est parce que le numérique, aujourd'hui vous avez des outils hyper simples pour faire ça, même des outils sur iPhone, vous pouvez faire vos vidéos, vous mettez quatre vidéos synchrones, et ça, ça change pas mal la donne, parce qu'on peut commencer à comprendre les relations entre les parties orchestrales, et c'est comme une sorte de conducteur d'orchestre dynamique, c'est-à-dire, pour certains il y a ça, pour d'autres il y a ça, et ça apporte des informations finalement relativement similaires. dans les niveaux d'interactivité, aujourd'hui on est encore dans des niveaux d'interactivité relativement bas, qu'est-ce qu'on fait avec des vidéos ou avec du PDF, on va gérer la temporalité, alors si c'est pour un PDF, vous allez gérer la temporalité de votre lecture, parfois vous allez revenir en arrière, etc., mais en gros c'est tout, donc l'action est assez limitée, la navigation hypertexte ou hypermédia, le fameux surf, aujourd'hui quand on dit surf on passe pour un as-been total, mais pourtant c'était bien ça, on disait que les navigateurs permettaient de surfer sur internet, mais c'est bien l'idée d'aller d'une vague sur une autre, etc., et bien déjà c'est plus riche parce que le parcours il n'est pas didactiquement, il n'a pas été prévu à l'avance, des fois il est un peu guidé, mais souvent on ne sait pas dans quel ordre, vous allez cliquer sur quel lien, et d'ailleurs vous le savez bien si vous vous êtes retrouvé à 4h du matin en train de regarder des vidéos de chats sur internet que vous ne maîtrisez pas vraiment complètement votre navigation, oui moi aussi ça m'est arrivé, et vous vous dites ah bon il est déjà à 4h du matin et je suis en train de regarder en fait n'importe quoi, voilà, et maintenant il y a même des algorithmes qui font en sorte de vous capturer pour regarder n'importe quoi, si possible pour vous vendre de la pub au passage, donc les modifications dynamiques on commence à gagner, c'est à dire faire en sorte que l'outil vous permette une véritable interaction, c'est à dire que l'outil, vous ne gériez pas seulement la séquentialité, mais aussi ce qu'il vous renvoie, alors ça, est-ce qu'il est connecté sur le web, cet ordi ou pas ? Ce que je peux faire, c'est que je clique, on verra, une technique, c'est un peu bourrin, mais avec un peu de chance, il a l'air, il a l'air, est-ce qu'on aura le son, je ne sais pas, par contre il est connecté avec un débit, il y a des corbeaux qui font les allers-retours, bon d'accord, c'est vrai que c'est un site brésilien, mais quand même, voilà, alors là, on vous propose une batteria de samba, c'est à dire un orchestre de samba, comme on verrait au carnaval de Rio, alors ce sont des orchestres qui font jusqu'à, le plus gros qu'on ait connu, c'est 450 percussionnistes, donc c'est un gros machin, aujourd'hui ils se limitent, 300 ils arrêtent, parce qu'ils ont des soucis musicaux quand même, pour arriver à synchroniser tout ça, et alors en gros, pour vous donner une idée, voilà, à une époque ils jouaient jusqu'à 400, 450 et à 145 au tempo, 150 au tempo, il faut synchroniser tout ce monde là, donc ils se sont un peu calmés, alors là on vous propose en fait de jouer, alors je ne sais pas, je vais prendre celui-ci, donc là il vous dit, ça veut dire, on va préchauffer la batterie, c'est justement ce qui se passe au début du carnaval, on joue pendant une bonne heure avant le carnaval pour chauffer les musiciens, ils sont prêts après, parce qu'ils vont jouer ensuite pendant une heure et demie sans arrêter, toujours au même tempo dont je vous ai parlé, alors ça, voilà, on a toujours un débit intéressant, oui, 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 allez, ça me rappelle quand j'avais mon modem 33 600, il y a longtemps, alors voilà, et là normalement vous êtes censé, là vous pouvez choisir les instruments qui jouent et qui ne jouent pas, j'ai choisi des instruments qui ne jouent pas à ce moment-là, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien, je ne peux pas faire de la musique brésilienne sans vous sortir des cliquards, voilà, et si on veut écouter plutôt les lourds, ça c'est les lourds, voilà, donc vous pouvez jouer avec ça, bon déjà, c'est pas la panacée, mais déjà ça permet, contrairement aux vidéos qu'on a vues tout à l'heure, vous ne pouvez pas choisir je veux écouter ça et ça, là vous pouvez, vous pouvez déjà beaucoup plus facilement interagir, hop, voilà, alors il y a d'autres types d'outils comme ceux-là, alors je ne sais pas si ça va marcher, alors tout à l'heure vous avez vu, bon, ma petite machine à swing sur laquelle, bon, il n'y a pas grand chose à faire mais on peut bouger, alors j'ai tenté, qu'est-ce que j'ai foutu de la machine, alors la machine à inférence, je crois que je l'ai mise ailleurs, je vous la montrerai tout à l'heure si je peux, alors, un concept qui m'intéressait, je vous avais dit que j'allais piquer vraiment à tout le monde, je vais piquer à la philosophie, la philosophie des objets techniques, Simondon 58 qui est vraiment une référence, donc pour tous les gens qui travaillent sur le numérique, il faut vraiment lire Simondon, alors lui, il fait la différence entre outil et instrument, c'est sa différence, il y en a d'autres, il dit qu'un outil, c'est un objet technique qui permet de prolonger et d'armer le corps pour accomplir un geste, donc c'est la prolongation du geste, et il dit, l'instrument, c'est la prolongation en fait de la perception, c'est-à-dire un instrument, ça permet de mieux percevoir, c'est intéressant, du coup un instrument de musique, voilà, ça c'est vraiment très intéressant comme concept, et si on prend cette typologie et qu'on l'applique aux outils qu'on vient de voir, on se rend compte que globalement, les outils numériques, ils sont surtout, ils sont surtout des outils de perception, ils ne sont pas vraiment des outils d'action, vous ne performez pas avec réellement, je veux dire, à la limite je joue au petit DJ tout à l'heure en choisissant mes parties, mes parties, je peux le faire de façon un peu musicale, bon, ok, mais ça ne va pas super loin. Ok, désolé, il y a Google qui croit que je veux quelque chose, non, je ne veux rien. Ah oui, alors, voilà, là, celle-ci, le Dieu n'a pas voulu que je la fasse fonctionner en live, donc je vais essayer avec ce, puisqu'on a le web, non, évidemment, ça aurait été trop facile, je tente celle-ci, peut-être aucune ne va marcher, vous ne verrez pas la machine, une autre machine qui permet de travailler sur la façon dont on entend la pulsation. Une question qui était tout à l'heure, bon, tant pis, pas de chance, j'espérais bien, mais allez, c'est pas grave. Alors, une autre typologie qui existe et qu'on trouve dans la littérature, c'est la différence entre un usage et une utilisation. L'utilisation, c'est ce qu'ont prévu les concepteurs, on appelle ça les fonctions constituantes, et l'usage, c'est l'activité réelle de l'utilisation. Qu'est-ce qu'il en fait de l'outil qu'on lui donne ? C'est les fonctions constituées. Et alors ça, ça typiquement, on voit qu'il y a beaucoup, alors il y a un mot, je vous ai donné le mot, si vous voulez briller en société pendant les cocktails, vous pouvez parler de catacrèse, c'est magnifique, mais en fait, on peut aussi parler de détournement et ça permet de décloisonner tout un tas de choses, c'est-à-dire finalement, c'est tous ces outils qu'on va utiliser pas du tout pour ce qu'ils ont été prévus probablement inventifs pour aller piquer les outils à droite, à gauche et les détourner complètement de leurs usages initiaux pour leurs besoins didactiques et notamment pour la musique. Alors, dans les détournements, par exemple, vous le savez très bien, un certain nombre de vidéos de collectage qui ont été prises pour collectage ou pour des raisons scientifiques et qui vont ensuite être utilisées pour des raisons didactiques. Je ne dis pas que c'est mal, je donne un fait. La fameuse machine à swing dont je vous ai montré tout à l'heure, typiquement, ça c'est un truc que je sais aujourd'hui que ça circule dans le monde des batoucadas en France et que les gens s'envoient le lien pour travailler, ils travaillent le swing avec ça. Bon, pourquoi pas ? Ils m'ont même demandé des updates mais je ne code plus sous flash. L'interculturalité à l'école, j'ai voulu vraiment parler de ça parce que c'est d'abord parce que je viens de sortir, enfin, on vient de poser un papier avec un ami pour une revue. C'est intéressant parce que l'école c'est quand même l'acteur majeur en termes de, enfin, le vecteur majeur en termes d'interculturalité finalement. C'est là où on va avoir le plus d'enfants puisque c'est l'école qui est dite obligatoire. Et que finalement, ces enseignants, ils ont un rôle très très important en termes de passage de culture et surtout en termes d'ouverture parce que forcément, ce ne sont pas des spécialistes. Et donc, le problème, c'est qu'on sait aussi qu'en didactique de la musique, pour comprendre une musique au sens large, c'est pour ça que je mets des guillemets, il faut la pratiquer. Et ça, ça pose de gros soucis. Et donc, vous lisez, enfin, dans les programmes, par exemple, de l'école, du collège, donc les derniers programmes en cours sont les programmes de 2008. et bien dans les programmes de 2008, on vous dit qu'il faut pratiquer. Ah, bon, d'accord. Mais quand vous regardez, les profs se disent bon, alors on va chanter une chanson en, je ne sais pas, en portugais, tiens, au hasard. Alors, tant que ça reste un peu une langue latine, on a l'impression que ce n'est pas trop difficile. Personne n'imaginerait qu'on allait chanter une chanson en russe, mais en fait, la différence entre les deux, elle n'est pas si énorme. C'est-à-dire que, à la fois, ce sont des mondes différents. Ça pose des gros problèmes de phonologie. Il y a des choses qu'on n'a carrément pas les phonèmes, on ne sait pas les produire. Donc, ça pose tout un tas de questions et on s'est intéressé, on a posé un petit modèle, on s'est dit que finalement, ce n'est pas simplement l'expertise de l'enseignant qui compte, c'est aussi sa conscience de son expertise. Vous avez un certain nombre d'enseignants qui ne savent pas qu'ils ne savent pas. Donc, ils font sans se préoccuper. Ils n'ont pas le sentiment qu'ils font mal et ce n'est pas un jugement de valeur de ma part. Mais du coup, ils se mettent à faire des choses qui posent des soucis didactiques, notamment en termes de transmission. La notion de transposition didactique de chevalard est intéressante parce que finalement, on sait qu'en dehors du seul processus d'imitation, enseigner, ça nécessite de mettre en forme les savoirs. Et ça, ça pose des problèmes parce que finalement, on les met en forme mais jusqu'à quel niveau ? Et souvent, quand on parle de mise en forme, on les réduit, on les simplifie. À quel moment on va considérer qu'on est encore dans une forme de respect de la tradition que l'on veut transmettre si on la simplifie ? Donc du coup, rapidement, quelques exemples. Donc, disparition de principes fondamentaux comme le swing. C'est méchant parce que c'est une collègue mais en même temps, elle met des vidéos sur le web alors. Tant pis. Ils soulèvent bien les genoux, ça va leur permettre d'être plus en rythme. Les pieds, premier temps. Voilà ce que je fais. Donc, j'apprends tous les rythmes avec les pieds, cette décomposition. 3, I, 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 premier temps. Voilà ce que je fais. Donc, j'apprends tous les rythmes. Voilà. elle dit 3. Voilà. Et donc, en fait, elle casse complètement la micro-rythmie dont je vous ai parlé tout à l'heure. Hop. Les contenus, parfois, sont transformés aussi. Ici. Voilà. Donc, c'est un prof de collège. Ce rythme n'existe pas. Enfin, cette poly-rythmie n'existe pas. Nulle part. C'est didactique. Enfin, je suppose. Hop. Et en fait, et ouais, alors, je ne vais pas vous mettre la vidéo, mais la vidéo, c'est la vidéo de ça. En fait, on voit aussi apparaître des nouveaux savoirs, c'est-à-dire des profs qui se disent, ouais, je vais transmettre, mais pour être mieux compris, je vais écrire. Et ouais, mieux compris ou pas. Parce que là, en écrivant, on se met dans une pensée qui n'est pas la même. Du tout, du tout, du tout. Alors, la dimension orale, un point très important. Le numérique induit une forme d'écriture, d'écriture au sens large. Donc, un enregistrement vidéo, c'est une écriture. Donc, il n'y a pas de partition, il y a des gestes visibles ayant qu'il y a une illusion d'oralité. Mais c'est une illusion. Et donc, j'ai repris le concept d'oralité seconde. Donc, merci Erwan pour l'interview de Jean-Luc Tambly, parce que c'est pareil, je ne connaissais pas ce concept. Et donc, finalement, malgré l'illusion que tout est là, il existe une oralité qui se maintient dans l'implicite et dans l'indicible, ce que disait Kamel écrit ce matin, et qui doit être recréée en l'absence des sources initiales. Les baroqueux savent très bien de quoi je veux parler, évidemment. Mais là, on a aussi ce problème. C'est qu'il y a cette illusion. La vidéo nous donne tout, donc on sait tout faire. Vous voyez, quand vous voyez Talita Sand tout soir, là, c'est moi qui l'ai décomposé, image par image. Vous voyez le minutage, on est sur 2 minutes 40 secondes, 63 centièmes, 90 centièmes, 27... On est sur des petits intervenants de temps, on pourrait se dire, bon ben là, à ce niveau, je vois tout. Ben non, pas du tout. Comme Kamel disait ce matin, vous ne voyez pas ce qu'elle a mangé à midi, vous ne savez pas ce qu'elle partage culturellement. Et ça influence tout ça. Donc c'est... Voilà, il y a une espèce d'impossible dans tout ça. Donc, puisqu'il me faut conclure, évidemment, il y a les transformations didactiques qui sont induites par cette fameuse tri-révolution. Chez les passeurs de musique afro-brésilienne, alors il y a beaucoup plus de conclusions que ce que je vais dire là, mais enfin, j'en ai repris quelques-unes. Alors, ces passeurs sont nombreux et en diversification constante. Il y a une auto-légitimation par la présence sur le web, évidemment. Il y a en gros n'importe qui peut venir balancer une vidéo et puis s'auto-légitime dans son acte. Oui, mais du coup, ça pose la question, ce matin, Eric, on parlait des sources, en fait, quelle source est considérée comme, ou comme ceci, ou comme cela, éventuellement par des gens qui peuvent dire si ça, ça correspond, ou ça ne correspond pas à une tradition. Enfin voilà, je m'embarque dans un sujet trop délicat, j'arrête. Donc, les outils, l'accès instantané encore plus important, réduit potentiellement, alors peut-être qu'on pourra en discuter avec Janice, mais ça réduit la dimension expérientielle quand même. Peut-être que ça peut suppléer aussi dans certains cas. L'évolution des modalités de transmission, ça, on l'a vu, l'intégration numérique. Bon, ces outils sont plutôt encore des instruments, il n'y a pas beaucoup d'interactivité, ça nous aide à percevoir, mais pas vraiment à faire. Ces outils sont potentiellement nombreux, mais finalement, c'est encore la vidéo qui a le dessus. Les outils interactifs que je vous ai montrés tout à l'heure, ça demande de coder. Donc, soit vous savez le faire vous-même, soit vous ne savez pas le faire et dans ce cas-là, c'est plus compliqué, ça coûte des sous, enfin, il faut des gens compétents qui veulent bien travailler, gratos. Et certains sont détournés de leur destination première à des fins didactiques et donc, évidemment, en termes d'oralité, l'illusion est entretenue par la vidéo. Et donc, en termes d'autorité épistémique, autrefois, on avait des maîtres qui étaient reconnus par la communauté. Aujourd'hui, chacun peut tourner une vidéo et chacun devient quelque part un maître. Chacun apporte un savoir d'autorité et puis, vous voyez, quelqu'un qui ne connaît rien à la musique brésilienne, bon, en le cas, ce que je vous ai montré tout à l'heure, Talita Santos, elle est tout à fait entre guillemets légitime. En tout cas, moi, je la considère comme telle, mais sa vidéo est super bien produite, ce n'est pas fait dans la cuisine. Mais si quelqu'un disait n'importe quoi avec une vidéo super bien produite, quelqu'un qui ne connaît rien dirait, ça a l'air sérieux. Et oui, ou pas. Donc, les paradoxes que ça entraîne, j'en ai cité trois, mais il y en a plein d'autres. D'un côté, on augmente la portée, mais de l'autre côté, on affaiblit l'autorité épistémique. D'un côté, on accélère la diffusion, de l'autre côté, on est quand même sur des apprentissages au temps long. Toutes ces musiques, elles s'apprennent en passant des heures et des heures et des heures en répétition chaque semaine. Et puis, en mangeant des choses, etc. La démocratisation qu'elle amène, c'est un problème aussi en termes de risque d'accélération des transformations. Alors, risque, j'en sais rien, puisqu'on a dit qu'une tradition, ça doit évoluer. Mais là, les traditions, elles évoluent très, très vite et certains, plus conservateurs, vont parler de dilution des codes. C'est-à-dire que finalement, comme tout le monde peut raconter n'importe quoi, ça peut se diluer. Alors, peut-être une nouvelle réalité, c'est que le numérique aujourd'hui est assimilé par le mécanisme ontologique des traditions comme une composante de leur dynamique évolutive. Finalement, le numérique intègre petit à petit les traditions et les traditions vont muter nécessairement avec ça plus ou moins vite. Et pour terminer, une petite mise en abîme, c'est un MOOC dont le titre est La musique au-delà du numérique. Donc, en fait, on peut faire soit suivre un MOOC sur Internet pour comprendre quelle musique se situe au-delà du numérique. Ça, c'est intéressant quand même. Je ne dis pas qu'il est mal fait. J'ai trouvé ça drôle. Ou alors, on peut plutôt aller lever le nez de l'écran et puis aller jouer de la musique avec les amis. Et ça, ça me paraît peut-être une alternative. Voilà. Les références dont je vous ai parlé, je vous remercie beaucoup. Applaudissements 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 Bonjour, Gérald. Marc Lerivet, Pont supérieur. Je te posais la question, enfin, à t'écouter là, c'était super pertinent, très bien. Ça me faisait penser à tout un pan de ce que je peux toucher, moi, sur la danse traditionnelle où des gens ont refusé pendant des années de mettre en ligne quoi que ce soit. Et on se retrouve avec un gros problème au niveau, justement, de personnes, de légitimation, de personnes qui mettent des documents. Voilà. Est-ce qu'on peut faire sans, aujourd'hui, ton avis là-dessus, est-ce qu'on peut faire sans mettre du document sur le web ? Voilà. Je ne sais pas si ma question est très, très claire, mais... Vous savez, elle est très claire. Je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire sans parce que, de toute façon, le web est là. à moins que l'extinction qui va bientôt arriver nous rattrape plus vite que prévu. Le web est là et donc, de toute façon, ça a été dit plusieurs fois aujourd'hui, on n'empêchera jamais la belle-mère de filmer un mariage où il y a une danse traditionnelle plus ou moins correspondante à des canons qui seraient acceptés ou pas par la communauté. Et puis, de toute façon, moi, je ne sais pas dire, je pense qu'on ne peut rien faire contre. Ce qu'on peut faire, c'est faire avec et se dire qu'essayer de faire en sorte que les canaux plus officiels qui veulent porter une parole, alors attention, je marche sur des oeufs avec Eric sur la question de l'axiologie, de la morale, en tout cas, de ce qui pourrait être considéré comme quelque chose d'acceptable pour une communauté, mais effectivement, ce que j'ai vu ce matin, les exemples de sites web qui m'ont paru vraiment magnifiques, c'est un moyen de dire bon ben voilà, une autorité épistémique officiellement reconnue propose des contenus qui ont été sélectionnés par des spécialistes. Bon, voilà, spécialistes qui sont peut-être auto-légistimés ou pas, je n'en sais rien, mais on a toujours le même problème. Mais de toute façon, on ne peut rien faire. Les millions de vidéos sont là et donc, ce sera... bon, voilà. Donc, pas de réponse, du coup, à... Ben non, je n'ai pas de réponse. Enfin, je dis, bon, aujourd'hui, au début, j'avais commencé à prendre des vidéos aussi de danse, mais je ne l'ai pas fait parce que finalement, je me dis, j'aurais doublé mon propos, mais on a exactement les mêmes choses. Avec une différence, c'est qu'en danse, notamment au Brésil, on peut tolérer de danser une danse ailleurs que dans son contexte officiel, dans une démarche presque folklorisée et sur des CD, par exemple, ou sur des MP3, alors que d'habitude, ça se joue avec un orchestre. Donc, ça pose encore d'autres problématiques. Non, je n'ai malheureusement pas de réponse à ça. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Gérald, pour cette intervention vraiment sur mesure pour cette journée. Encore bravo. Et merci aussi à Janice qui est venue du Canada. Juste pour parler du déroulement, alors justement, par rapport aux questions, aux intervenants, aux contributions, aux remarques, aux liens que vous pouvez faire avec vos expériences aussi pour les partager, pour l'avoir vécu, puis je pense que vous l'avez aussi vécu à d'autres occasions, c'est souvent sur la route du retour ou le lendemain qu'on se dit, mais tiens, mais oui, est-ce que je pourrais avoir à nouveau telle référence, je pourrais poser telle question, et là, c'est possible, grâce au miracle technologique. Non, c'est que le petit machin qui s'affiche un peu partout sur Sli.do, il va rester ouvert plusieurs jours et ça ne restera pas à l'être mort, c'est-à-dire que je m'occuperai, je m'engage personnellement, à ce qu'il y ait des réponses et aller vers les intervenants à nouveau pour leur poser les questions et qu'il y ait des réponses qui soient apportées. sur la page, sur le groupe Facebook aussi du colloque, il va y avoir, pareil, il va y avoir un partage des contributions. Donc, si vous voulez contribuer dans les heures ou jours qui viennent, n'hésitez pas, c'est possible et ça ne se perdra pas dans le cyberspace. Au niveau de l'organisation concrète de la suite de l'après-midi, je ne vous cache pas qu'on a un petit retard tout à fait relatif, mais il est quand même là. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la pause tout de suite, donc on va garder les 10 minutes de pause qu'on a décidé de sanctuariser et par contre, on va faire la présentation, donc vous dévoiler les premières images, les premiers usages du portail des musiques modales de Drôme, qui travaille dessus depuis plusieurs années. Gérald, d'ailleurs, faisait partie du comité scientifique qui accompagnait Drôme dans ce travail-là. Donc, après la pause, il y aura une présentation par Ingrid Le Gargasson et Eric Marchand du portail des musiques modales. On va gagner un petit peu de temps là-dessus pour récupérer le retard et ensuite, pareil, sur la table ronde finale où vont réémerger les questions non abordées lors des phases d'échange le reste de la journée. On regagnera aussi 10 petites minutes et comme ça, ça nous permettra de finir à l'heure. C'était clair ? Oui ? Voilà, donc pause, portail et table ronde. A tout à l'heure. Merci. 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 Merci.